Ce programme, ça va être un programme de 31 jours où on va ensemble travailler, se construire un plan de match pour augmenter notre référencement, améliorer notre référencement dans Google. Le but n'est pas de se doter d'un programme hyper professionnel, de quelque chose là, ça n'a pas la prétention cet exercice-là qu'on va faire, d'être vraiment ce qui vous serait suggéré si vous payez 10 000 $ dans une agence en trois ans pour en arriver à un meilleur référencement. Le but n'est pas là. Le but n'est pas non plus de vous offrir une stratégie qui a la prétention d'être infaillible, c'est tout simplement de vous montrer des exercices que vous pouvez faire au quotidien, avec le temps qu'on a comme très petits entrepreneurs, très petites entreprises, pour augmenter notre référencement dans le peu de temps qu'on a dans une journée à consacrer à notre site web. Et je le vis avec vous comme vous allez le vivre vous aussi dans le temps, alors c'est-à-dire que je le fais comme un amateur, quelqu'un qui se familiariserait avec le web, agirait, puis corriger en cours de route les différentes erreurs qu'on peut faire en référencement web. L'objectif étant de se procurer un meilleur positionnement sur le web, je le répète, avec le temps qu'on a comme freelancer, comme travailleur autonome, comme artisan bien des fois qui a une présence web mais qui n'a pas toute sa journée à y consacrer. Et je vais vous montrer, à l'aide de ce site-là, qu'on vient construire pour l'exercice, d'en faire un laboratoire, tout simplement, puis d'essayer de voir comment on peut améliorer notre position. Alors, on va commencer par fermer ça ici. Voilà. Alors, on a un site web-là et ce que je vais vous montrer, dans le fond, c'est, on va partir de l'idée d'un calendrier éditorial. Ce qu'on veut, en fait, c'est se donner à chaque jour quelque chose à faire, quelque chose qu'on pourrait faire, à chaque jour, en y consacrant, disons, une demi-heure, une heure. Puis, je sais que ça peut paraître beaucoup, mais je le rappelle, si on consacre une demi-heure à une heure à notre entreprise pour obtenir un meilleur positionnement. Alors, je vais vous donner le premier truc pour moi. Alors, la première chose que je fais, c'est que je sais que chaque jour, je veux faire quelque chose pour améliorer mon site web. Et, j'ai construit une liste, donc, que j'appelle mon calendrier éditorial. À chaque jour, ce que je veux faire, c'est écrire un article sur mon site internet, me discipliner à chaque jour, écrire un article qui va aider mon référencement web. Et cet article-là, évidemment, si je n'ai pas en prévision préparé de quoi je vais parler, ça peut être difficile à chaque jour de trouver un sujet. Le premier exercice aujourd'hui que je vous recommande, c'est donc de construire votre calendrier éditorial. Et ce que j'ai fait, donc, ce matin, c'est plancher, sans essayer de trouver le meilleur type d'article possible, mais tout simplement de mettre 30 idées sur papier qui pourraient être explorées à l'intérieur de mon site web. Donc, 30 articles qui pourraient intéresser ma clientèle. Alors, si vous êtes, par exemple, en massothérapie, essayez de mettre 30 sujets qui pourraient, chaque jour, être explorés, un sujet par jour. Et ce qui est intéressant, quand on a une liste qui est déjà préparée, c'est que ça devient facile, quand on cherche un sujet, de tout simplement piger parmi les sujets qu'on a déjà déterminés et choisir par lequel on va commencer. Alors, moi, quand ma liste est faite, alors, ça, c'est préparé dans votre cas, ma liste, elle est faite aussi. Et je vais mettre ici, moi, comme type, calendrier éditorial de rétablissement web. Ça, c'est donc les sujets, moi, qui vont être prêts pour discuter avec vous et, chaque matin, pouvoir préparer. Et je vous donne un exemple. Si le week-end, un week-end, vous avez plus de temps, on est en pleine pandémie, Dieu sait qu'on a du temps davantage. Alors, on peut choisir un week-end, par exemple, de dire, ben, écoutez, ce matin, moi, je vais me consacrer à écrire deux, trois articles comme ça, en pigeant dans ma liste. Et déjà, on va être préparé à envoyer du nouveau matériel pour la semaine qui commence. Alors, voilà. Donc, tout simplement, pour le premier jour de mon référencement, je me donne 31 jours pour mieux référencer mon site web. Et donc, je choisis que ce sera en décembre, en décembre, en janvier et tout ça. Alors, ça tombe bien. Ma stratégie, elle commence. Aujourd'hui, on est le 30 novembre. Et c'est aujourd'hui que je mets en place ces 31 jours-là où je m'attends, le 1er janvier, à avoir un meilleur référencement web pour ce site-là qui s'appelle Référencement local. Je vous invite à nous suivre. Suivez cet exercice-là. À chaque jour, vous allez voir, on va piger dans les sujets qui sont ici. Puis, on va se donner ensemble des bons trucs. Puis, si vous avez le goût qu'on s'accompagne, ça va être intéressant. Je vous invite dans les commentaires, je vous invite aussi à me contacter pour partager votre expérience. On pourrait se donner des trucs ensemble. Et c'est donc ce qu'on va faire pour assurer notre meilleur référencement. Alors, cette liste-là, suivez cet article-là. Suivez les dossiers qu'on va faire à partir de chacun des sujets qui sont là. Vous allez voir, tranquillement, si vous le faites aussi avec votre site web, vous allez vous trouver avec un meilleur positionnement sans devoir investir dans les publicités Google pour avoir un meilleur positionnement. Ça va tout simplement se passer dans ce qu'on appelle le référencement naturel, c'est-à-dire augmenter son positionnement dans le moteur de recherche lorsque les gens vous recherchent sans investir un sou, tout simplement par des moyens naturels. Sous-titrage Société Radio-Canada ...